Musique Bonjour, ce manteau d'Arlequin nous conduit tout d'abord au théâtre de l'Athénée avec Philippe Cobert, trois fois Philippe Cobert dans cette Athénée tout neuf qui a mis un an à se refaire une beauté mais c'est un petit bijou à l'identique, les ors redorés, les sièges refaits c'est absolument superbe donc Philippe Cobert avec le bac 68, la danse du diable en alternance dans la grande salle et dans l'autre salle, la stico de Shakespeare toujours aux mêmes dates que je vous donnerai tout à l'heure donc Philippe Cobert, passe ton bac d'abord, vous connaissez la formule un bac qui ne sert plus à rien, a fortiori en mai 68 où on le brade et où on le donne à tout le monde mais enfin bon, il faut le passer, c'est le passage obligé et ça donne lieu à une scène entre autres absolument inénarrable une séquence d'oral au bac où Cobert Ferdinand alias Ferdinand est interrogé sur la Sibérie dont il ne sait rien et il s'enferme dans son ignorance en Sibérie, il y a des trains, il y a le transsibérien il y a des puits de pétrole, il y a des reines les reines en Sibérie en passant par la Lorraine avec mes sabots c'est gros, c'est lourd mais c'est drôle parce que c'est Cobert en Sibérie il y a Solzhenitsyn dont il écorche le nom sous prétexte de paraphasie pas Ariane Nouchkine, précise-t-il avec sa touffe sur la tête puisqu'il dit qu'elle a toujours une touffe, un pouf, un truc sur la tête paraphasie dont il abuse peut-être par moment quand il perd un peu son texte, Philippe Cobert je le soupçonne mais comme il est c'est un as de l'improvisation ça n'a aucune importance en deuxième partie on a droit à une révision de certains événements marquants, historiques entre autres Malraux et les anti-mémoires l'Algérie, Johnny Oulidé voilà donc Mouriac, etc. il faut de la santé pour se faire matraquer nous dit-il et en tout cas c'est une semaine mai 68 où au moins ses ados se seront levés avant midi le bac 68 ça va faire une génération d'abrutis dit-il, suivez mon regard donc une bête de scène évidemment comme toujours Cobert avec le théâtre du soleil inévitable c'est indigent mais ça a de l'allure dit-il et puis comme je le disais tout à l'heure le pouf, la touffe sur la tête d'Ariane Nouchkine dont on connaît les liens avec, les liens tout à fait honorables avec Philippe Cobert donc je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas vu et même si vous l'avez vu parce que c'est revisité et on connaît Cobert et il improvise toujours le bac 68 au théâtre de l'Athénée jusqu'au, et en alternance avec la Dante du Diable jusqu'au 19 et jusqu'au 20 novembre dans la grande salle je disais au théâtre de l'Athénée et je cherche le téléphone on peut appeler au 0153 05 19 19 beaucoup plus grave la comédie française avec Les Danées mise en scène par Yvon Vanhoef qui a créé cette pièce ce spectacle au Festival d'Avignon c'est là que je l'ai découvert cet été donc après Rocco et ses frères et Ludwig Yvon Vanhoef poursuit son exploration de thèmes viscontiens avec ses damnés pour adapter cette oeuvre profondément cinématographique à la scène pas question de décor réaliste on ne peut pas dit-il conduire une voiture au théâtre d'où un espace plus symbolique qui révèle cette espèce de danse de mort qu'est cette chronique d'une famille d'industriels croupes à l'évidence pour ne pas les nommer qui par cupidité fait alliance avec le nazisme et avec Hitler qu'elles méprisent tous les deux une liaison donc dangereuse entre un empire sidérurgique et la politique d'un pays avec pour personnage central d'après Vanhoef en tout cas et c'est vrai Martin le fils amoral incestueux provocateur qui tripote les petites filles et qui devient donc un servile allié du régime pour régner mieux encore sur l'empire familial dont il élimine tous les gêneurs tous les gênants Vanhoef évite le gore malgré le sang les corps enfermés vivants dans des cercueils que l'on voit étouffés c'est Shakespeare rien, pardon violent, sensuel malsain un quartet les personnages sont malsains un quartet de saxophones interprètes en live de la musique prônée par les nazis Wagner et Beethoven et celles qu'ils qualifiaient de dégénérés comme Schoenberg ou Stravinsky pas de référence au film mais le scénario du Vanhoef comme seul point de départ alors pour Dalidez il y a des scènes Vanhoef nous avait donné un merveilleux Kings of War la saison dernière à Chaillot où il utilisait la vidéo comme il sait si bien le faire d'une manière grandiose là la vidéo est plus explicative et d'ailleurs c'est bien nécessaire puisque les personnages sont toujours en scène et qu'on ne sait pas forcément qui est en train de parler parce que c'est pas toujours évident il y a donc je le dis quelques bémols comme Podalidez tout nu rampant dans la bière répandue à saut sur la scène pendant la nuit des longs couteaux au cours de laquelle les SA ivres sont attaqués par les SS Podalidez donc tout nu qui donne des réflexions un peu déplacées chez l'expectateur du genre il y en a une toute petite et c'était parfaitement inutile alors que justement là la vidéo est très belle avec les corps nus et morts des SA sur la vidéo donc cette scène nageant dans la bière est parfaitement inutile à mon sens et pas seulement au mien on récupère aussi les cendres au fur et à mesure que les membres de la famille sont trucidés enfermés comme je le disais vivant dans les cercueils les cendres ça vous rappelle aussi quelque chose et enfin et surtout cette fin qui a été très contrôlée conversée très discutée très critiquée ou pas ou des silhouettes qui rappellent étrangement les djihadistes actuels qui tirent à la mitraillette sur le public comme en direct des balas blancs bien entendu et il faut savoir qu'à Avignon le soir de la première c'était le jour de la je joue ou le lendemain je ne me souviens plus de l'attentat de Nice donc c'était encore très ça prenait d'autant plus de force et d'autant plus de gravité donc on peut on peut s'en étonner et on peut on peut critiquer il y a beaucoup de Macbeth là-dedans dit Vanhove c'est étrange intéressant à observer et à décrire la famille est froide dit-il chacun utilise l'autre à ses propres fins je l'ai eu longuement au téléphone et je dois dire que c'était fort intéressant mais je m'attendais à quelque chose de plus grand peut-être à cause de ces Kings of War qui étaient tellement réussis cela dit c'est un très beau spectacle très grand spectacle très grave et très bien joué très bien interprété par les acteurs de la comédie française dont Yves Vanhove a visionné de nombreuses vidéos pour bien puisqu'il ne les connaissait pas pour bien s'imprégner de leur façon de travailler de leur personnalité de leur jeu il y a aussi Didier Sandre dans la distribution je ne vous dirai pas parce qu'elle se serait fastidieuse elle est longue donc ces damnées d'après Visconti mises en scène par Yves Vanhove avec la troupe de la comédie française qui seront repris jusqu'au 13 janvier et on peut appeler au 01 44 58 15 15 nous restons dans la gravité avec les bienveillantes là aussi c'est un grand sujet les bienveillantes de Jonathan Little mise en scène par Guy Cassirce un grand metteur en scène aussi très inspiré qui utilise beaucoup la vidéo le livre éponyme de Littel il faut le dire a été primé mais aussi critiqué pour appréhender dangereusement l'Holocauste par le biais du bourreau et Guy Cassirce s'intéresse à trois moments clés de la carrière sordide de Max Aoué le parangon fictif de l'officier SS complice du génocide et à travers cet ardent fonctionnaire non dépourvu d'ailleurs d'intelligence bourreau fidèle au service du national socialisme Cassirce convoque un étrange devoir de mémoire non point tourné vers l'abomination passée comme certains peuvent le dire mais qui appellerait je garde quand même appellerait à la vigilance car si en tout homme est un cochon qui sommeille il sommeille également un monstre prêt à surgir quelles sont les causes sociales idéologiques psychologiques de cette tragédie ce comportement monstrueux d'homme au demeurant ordinaire voilà la question où le mal prend-il racine il pose la question de la banalité du mal on pense à Hannah Arendt qui ne déresponsabilise pas l'auteur des crimes mais une normalité tout de même si banale qu'elle nous fait semblable à lui donc capable de faire la même chose si d'aucun on peut voir dans le roman une justification de l'extermination Cassirce y voit lui une dénonciation uniquement et il l'utilise comme garde-fou pour ne pas laisser le langage légitimer je cite l'inacceptable le roman montre ce pouvoir du langage qui passe à l'acte en justifiant l'aurore par les mots dédouanant chacun de sa responsabilité et selon Howe le personnage dans des circonstances favorables à l'émergence du mal nous aurions agi comme lui et Cassirce nous met nous chaque spectateur devant notre responsabilité sommes-nous coupables cependant de ce que nous n'avons pas encore commis nous qui restons insensibles aux images d'atrocités sur nos écrans par exemple coupables sommes-nous coupables de la propension de l'homme à l'inhumanité pour que la violence ne se reproduise pas il faut donc en démonter en démontrer le mécanisme démonter et démontrer les deux Cassirce suggère plus qu'il ne montre dans une extrême sobriété des chaussures vides qui évoquent l'élimination massive un mur de casier chancelant qui annonce la chute du nazisme la barbarie donc dans son atroce simplicité la vidéo dévoile les monologues intérieurs des personnages et prémices à l'action et pour comprendre comment a été possible la déshumanisation qui dit Cassirce précède la persécution Cassirce est allé à Auschwitz il est allé voir il est allé sur les lieux et je le cite c'est tellement horrible que je peux parfaitement comprendre que la réaction la plus naturelle soit de nier que nous aussi nous serions en mesure de perpétrer une telle chose si les circonstances s'y prêtaient d'où nous vient la certitude que cela ne pourrait plus jamais se produire chez nous voilà c'est ce que nous posent aussi les questions d'actualité ce qui se passe actuellement nous interpelle comme on dit quelque part et la dernière phrase ne jamais faire confiance à l'autruche en nous ça veut bien dire ce que ça veut dire suffit à révéler son intention honnête hier donc utilisé hier pour sauver aujourd'hui pour ne pas refaire les mêmes erreurs ce que sans doute nous sommes déjà en train de refaire il fait comme toujours qu'Assir s'appelle à des acteurs puissants comme Hans Kessling dans le rôle de Ahoui dans une pièce sombre une pièce grave les bienveillants donc de Jonathan Littel mise en scène par Guy Cassirs c'est surtitré je vous le dis ça se joue à la MC 93 montée par la MC 93 au Nouveau Théâtre de Montreuil du 13 au 15 octobre à 19h30 et le 16 à 16h ça sera repris sachez-le le 27 et le 28 janvier à la Maison de la Culture Damien si vous connaissez des gens dans le coin vous pouvez le leur dire en tout cas Nouveau Théâtre de Montreuil on peut appeler au 01 48 70 48 90 et on peut demander des renseignements pour Amiens au 03 22 97 79 77 donc les bienveillants de Jonathan Littel mise en scène Guy Cassirs surtitré je vous quitte donc et je vous donne rendez-vous à dans 15 jours pour un nouveau Manteau d'Arlequin manteau d'Arlequin au 01